Il faut punir sévèrement ceux qui se sont rendus coupables de viol, de meurtre, d'assassinat, de saccage de biens publics et de biens privés. On ne peut pas pardonner à ce niveau-là. Non. Il faut aussi punir en punissant ceux qui les commanditaient. Parce qu'il y a des cerveaux derrière ces jeunes qui font ça. Les chefs de gang, on les connaît, ils se présentent, ils prennent les réseaux sociaux. On doit pouvoir les punir. C'est la justice qui doit faire ça. Mais aussi, il ne faut pas oublier ceux qui les finançaient, ceux qui font arriver les armes en Haïti, ceux qui achètent des cargisons d'armes et de munitions à leur donner pour leur cause personnelle. Il y a des gens qui se complaisent dans le chaos, qui aiment le chaos, qui créent le chaos, qui entretiennent le chaos parce que ça leur apporte beaucoup. Et qui sont ces forces ? Ce sont des haïtiens, même encore. Ce sont des gens qui sont dans le privé, mais aussi dans le public. Vous savez aussi bien que moi, que des ministres d'un gouvernement, du gouvernement, alimentent les gangs en armes, en munitions et en tout. Que des hommes, que des policiers, des officiers supérieurs de la police, eux-mêmes aussi, ils sont impliqués dans les rapports avec les gangs. C'est inconcevable. Bonjour à tous. J'ai l'honneur de recevoir ici Karim Souenoy. Karim Souenoy, qui est un acteur politique important dans la cause actuelle parce qu'il fait partie, son mouvement, et fait partie des acteurs, effectivement, qui sont impliqués, comment dire, dans l'installation du nouveau conseil présidentiel qui doit diriger le pays à la suite de la démission de l'ancien premier ministre, Ariel Henry. Alors, Karim Souenoy va nous aider à comprendre la crise actuelle, la crise que traverse Haïti en ce moment. Karim Souenoy, bonjour. Bonjour. Bonjour Guy Ferrolu. C'est un plaisir d'être avec vous et je salue aussi toute l'équipe de Haïti Inter. Merci, Karim Souenoy. Alors, je rappelle tout simplement, effectivement, qu'on vous a connus comme journaliste. Vous étiez un journaliste en vue de Radio Métropole et vous avez aussi eu une carrière d'acteur, il me semble, un peu. Donc, avant d'aborder la question de l'actualité, c'est-à-dire la question qui nous préoccupe le plus. Alors, j'aimerais savoir pourquoi vous avez créé un parti politique ? Quel a été ce besoin de vous lancer dans la politique ? C'est une question qui me ramène à dix ans en arrière parce que c'était en 2014. Nous étions un groupe de jeunes professionnels enseignants à l'université, jeunes chercheurs et jeunes professionnels. Et on réfléchissait sur la crise haïtienne. Et on s'était dit, moi j'écris beaucoup dans les journaux, j'écrivais pour l'agence France Presse, je travaillais pour l'agence France Presse. Et on s'était dit, est-ce qu'on va continuer à regarder la crise en critiquant dans les journaux, mais non pas en entrant dans l'action ? Donc, on a fait cette réflexion avec des jeunes qui étaient du Canada, de la France, des États-Unis et aussi d'Haïti. Et après, on s'est dit, il faut entrer dans l'action politique aussi en Haïti pour essayer de changer les choses. Et ils m'ont désigné, ils m'ont dit, Clarence, vous êtes le plus connu de nous, d'entre nous. Donc, vous allez être notre porte-grapeau, notre capitaine dans cette initiative. Donc, ce n'était pas du tout dans mon plan personnel. Mon plan personnel et professionnel, c'était d'être un journaliste et faire une longue carrière en journalisme. Moi, j'avais aussi un rayonnement international dans ce que je faisais. Je travaillais pour beaucoup de médias en Europe, aux États-Unis et je dirigeais le bureau de l'agence France Presse en Haïti. Et j'avais des cours à l'université. Donc, j'ai dû arrêter tout ça. Et je me suis dit, écoutez, si je m'engage, je m'engage pour de bon. Donc, on va créer un parti politique et on va se chercher un nom. On a fait de longues réunions et on a invité d'autres personnalités qui étaient beaucoup plus proches de la pratique politique. Et on a fini par mettre un nom sur notre groupe et on l'a appelé UNIR. Bon, il faut dire aussi que je me suis battu pour ce nom-là. Parce que je me dis, quand je fais un diagnostic du pays, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Alors, je parle il y a dix ans quand même, l'union dans le pays. Il nous manque aussi des gens intègres et des gens qui ont la moralité en politique. Et donc, voilà, c'est ce qui nous a motivés. C'est la nécessité d'apporter du sang frais, je dirais, à la politique, une voie nouvelle, des idées nouvelles. Et c'est à partir de ce moment que j'ai fait le saut pour entrer en politique. Mais ce n'était pas du tout dans mon plan personnel et professionnel. Mais justement, est-ce que vous ne regrettez pas ? Parce qu'on a envie de vous demander, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette galère ? Ce n'est pas la première fois que j'entends cette question et j'ai dû répondre à chaque fois à cette question. Vous savez, je crois qu'un homme, je prends homme grand âge sur mes femmes, doit se sentir concerné par les choses de son pays. Et c'est bien beau de rester en dehors, de regarder, de critiquer, mais un jour, il faut mettre la main dans le cambouis, comme on dit. Il faut mettre la main à la patte. Et c'est vrai, ce n'était pas mon destin que j'avais préparé. J'aurais pu entrer en politique plus tôt, si je le désirais. D'autant que j'ai reçu à plusieurs reprises, pendant que j'étais journaliste professionnel, des invitations à faire partie des clubs gouvernementaux. J'avais refusé de faire ça. Donc, qu'est-ce que je suis venu faire là-dedans ? Je me suis dit, Haïti m'a donné, qu'est-ce que je peux donner en retour ? Enfin, je parle de notre groupe. Qu'est-ce qu'on peut donner en retour ? Notre engagement, une idée nouvelle, un combat à mener pour faire parvenir au pouvoir, faire advenir des idées nouvelles, mais aussi faire parvenir au pouvoir des gens d'une certaine moralité, d'un passé, je veux dire, de bonne réputation, pour montrer que la politique, ce n'est pas telle qu'on la pratique en Haïti, pour dire que la politique, c'est tout, c'est le sang, c'est la corruption, etc. Est-ce qu'on peut apporter des choses nouvelles, des gens nouveaux en politique ? C'était ça. Bon, voilà, je suis là-dedans depuis dix ans. Je ne regrette pas, je peux vous dire, parce que je crois que nos idées ont fait du chemin quand même dans l'opinion et pas encore dans l'action politique, parce que nous n'avons pas encore parvenu vraiment à la direction du pays. Mais je crois que l'exercice valait le coup de le faire et je le referais encore si j'avais à le faire. Très bien. Alors, vous vivez en Haïti, effectivement. Maintenant, vous êtes un homme politique et, comment dire, bien inséré dans la vie politique haïtienne. J'aimerais savoir, en ce moment, actuellement, Clarence Renoir, qui dirige le pays ? Puisque Ariel Henry est démissionné, son gouvernement, normalement, n'est plus, on va dire, en charge du pays. Mais qui prend les décisions actuellement en Haïti ? Vous savez, vous m'inspirez là, la réponse que le professeur juriste, qui a été assassiné il y a trois ans, avait dit, le pays n'est pas administré, le pays n'est pas dirigé. Et c'est ça la réponse, en réalité, parce que vous avez un premier ministre qui est à l'extérieur du pays. Vous avez un gouvernement démissionnaire qui est édenté. Il y a plusieurs ministres qui ne sont pas présents. Et en plus, ceux qui sont présents ne peuvent pas même se présenter à leur bureau. Il y a une équipe qui fait une proposition de solution à la crise qui est en passe 2, mais qui n'arrive pas encore à s'installer. Donc, c'est une direction, je dirais, sur pilotage automatique. Encore que sur pilotage automatique, ça prend une direction et ça sert ou ça s'en va. Mais ce n'est pas dans notre cas actuellement en Haïti. Donc, on est dans un vide politique. On est dans un vide de gouvernance dans le pays. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il y a urgence. Il faut trouver tout de suite un nouveau capitaine pour mettre à bord et redonner de la confiance au pays, redonner de l'espoir aux Haïtiens et remettre le pays dans une direction où nous devons retourner à l'ordre constitutionnel et démocratique et institutionnel aussi. Parce que depuis trois ans, le pays est sans président, le pays est sans parlement. Donc, il faut trouver une formule pour permettre de revenir à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire remettre les institutions en place et permettre un fonctionnement, pas forcément de la démocratie telle que la démocratie est pratiquée dans les pays qui sont très expérimentés avec ce système politique, mais quand même pour reprendre notre expérience et trouver la voie de sortie à cette crise qui a des conséquences énormes sur la société haïtienne, sur la jeunesse haïtienne. On va revenir sur la crise, effectivement, sur l'actualité du moment, c'est-à-dire l'installation du Conseil présidentiel. Mais avant tout, ce que vous dites là, j'en conviens, je suis d'accord, mais quand même, il y a quand même des gens qui utilisent l'argent public. Ce gouvernement, est-ce qu'il y a encore des salaires qui sont versés aux membres de ce gouvernement ? Est-ce que les fonctionnaires sont payés, etc. ? Je suis d'accord qu'on est dans une transition sans fin et qu'effectivement, il faut revenir à l'ordre constitutionnel, mais il y a des gens qui disposent quand même, qui ont un certain pouvoir, qui peuvent décider, par exemple, tel fonds va à tel projet, etc. Mais il y a des gens quand même, non ? Est-ce qu'on les connaît, ces gens-là ? Écoutez, il y a un gouvernement des missionnaires, je vous l'ai dit, mais écoutez, j'aurais pu vous dire aussi, à la question qui dirige le pays, j'aurais pu vous dire que ce sont les gangs qui dirigent Haïti aujourd'hui. Parce que ce sont les gangs qui font la loi, ce sont les gangs qui occupent des espaces du territoire haïtien et qui, par exemple, font payer aux transporteurs, aux conducteurs des tarifs de taxes que l'État ne reconnaît même pas. Donc, vous voyez, mais je ne voulais pas aller dans ce sens-là pour vous dire ça, mais on est dans un vide d'État. Vous voyez, l'État n'existe pas aujourd'hui en Haïti. Oui, il y a des ministres, il y a des gens qui perçoivent des salaires, il y a des fonctionnaires probablement aussi qui retirent des salaires de l'État, mais qu'est-ce qu'ils font ? Écoutez, j'aurais pu vous dire ceci aussi, mais ce n'est pas à mon honneur ni au vôtre, que dans la capitale Port-au-Prince actuellement, il y a dans tous les quartiers et tout près aux environs du Palais national, il y a des tonnes de fatras, des tonnes d'immondices qui ne sont pas retirées. Il n'y a aucun service qui fonctionne dans le pays, mais il y a des dirigeants qui prennent des salaires, mais qui ne dirigent rien. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que je me dis, et je crois que le pays aussi l'attend, en dehors de ce problème de gouvernance qui est totalement inefficace, inefficient et absente, la gouvernance, mais vous imaginez que dans une capitale, les universités ne fonctionnent pas, que les écoles ne fonctionnent pas depuis plus de deux mois. Vous imaginez dans un pays qu'on ne peut pas traverser certains quartiers, certaines routes nationales sont fermées à la circulation parce que les gangs ne veulent pas. Vous imaginez dans une capitale, dans un pays où l'aéroport principal, unique, l'aéroport international est fermé aussi parce que les gangs ne veulent pas. Vous voyez, c'est une crise très profonde, c'est une crise systémique même, parce qu'il ne faut pas voir uniquement l'emprise des gangs aujourd'hui sur la capitale et certains quartiers ou certaines villes, mais aussi c'est un système qui ne marche pas avec un personnel administratif qui ne répond pas forcément à l'attente de la population et aussi avec, je dirais, un personnel politique aussi qui est inefficace dans la recherche de solutions à cette crise qui a trop duré. Oui, effectivement. On va revenir sur cette question-là, on a été allé tout à l'heure. Alors, actuellement, les acteurs politiques haïtiens se sont mis d'accord avec la CARICOM et l'International pour former un conseil présidentiel. Donc, on a annoncé ce conseil il y a quelques semaines. Aujourd'hui, alors, je rappelle quand même que vous faites partie des acteurs politiques qui sont impliqués dans la formation de ce conseil présidentiel, mais jusqu'à présent, ce conseil ne peut pas être installé. Alors, où est-ce que ça coince, pourquoi ? Racontez-nous pourquoi ce conseil est encore un projet. Alors, j'aurais pu vous dire que ce conseil, ce projet de conseil remonte à une année environ. Ce n'est pas récent. Les gens ont tendance à croire et à faire dire que c'est un conseil qui est proposé ou imposé par la CARICOM internationale. Ce n'est pas vrai. C'est les Haïtiens eux-mêmes qui, depuis une année, qui ont accepté que la CARICOM, qui s'était invitée comme médiateur à la crise, la CARICOM a été acceptée tant par les acteurs politiques de l'opposition que par le pouvoir du premier ministre, Ariel Henry lui-même, qui n'arrivait pas visiblement à faire avancer la machine gouvernementale pour aller vers des élections, pour mettre la sécurité dans le pays. Donc, la CARICOM a proposé ses bons offices qui ont été acceptés par les acteurs politiques haïtiens et de la société civile également d'ailleurs. Et on a fait un voyage à la Jamaïque en juin 2023. Vous voyez, c'est presque une année encore. On est en avril. Et à la Jamaïque, on a fait cette proposition en présence des médiateurs. Il s'agit d'un groupe d'éminentes personnalités de la CARICOM, des anciens premiers ministres. Et malheureusement, à cette époque-là, la proposition a été rejetée. Il s'agissait déjà de former un conseil présidentiel, mais de cinq membres, avec, à l'époque, le premier ministre en exercice, Ariel Henry. Il aurait pu rester premier ministre. Il n'avait trouvé un accord à la Jamaïque. Il n'avait pas accepté. Il avait trouvé qu'il n'était pas bon, que lui, il devait diriger seul. Il n'accepterait pas un conseil présidentiel de cinq membres. Donc, l'opération a foiré. Donc, on est retourné à Port-au-Prince. La CARICOM a fait d'autres missions. Et en mars dernier, au fort de la crise, avec, je dirais, l'incursion des gangs sur le théâtre politique et aussi de la sécurité, en occupant les rues de la capitale, en libérant des prisonniers dans les prisons, en occupant les commissariats, les saccageant les commissariats de police et aussi les hôpitaux, etc. Vous savez tout ce qui s'est passé. Alors, la CARICOM est revenue vers nous-mêmes et a demandé, écoutez, vous, les acteurs haïtiens, qu'est-ce que vous proposez face à cette crise ? Le premier ministre, à l'époque, était dans les Caraïbes. Et on est revenu sur la question de ce conseil présidentiel qu'on aurait pu mettre en place. La CARICOM, c'est long, ce que je vous dis, mais je ne sais pas. Oui, il n'y a pas tout pour les patients. La CARICOM s'est retrouvée devant un dilemme parce qu'il y a dix groupes qui proposent dix solutions. On n'avait pas pu se mettre ensemble pour dire, écoutez, il faut une seule solution. La CARICOM a pris l'ensemble de ses propositions et en a fait un mixage, une mixture de toutes ces propositions et est revenu vers nous pour dire, écoutez, la société civile veut être incluse, le secteur privé des affaires aussi veut être présent, etc. Donc, nous allons faire un conseil présidentiel avec la diaspora aussi, donc avec sept membres. Est-ce que ça pourrait vous aller ? Donc, les Haïtiens ont accepté de faire cet effort. Et je peux vous dire que nous, à UNIR, là, je parle au nom du parti UNIR que j'ai l'honneur de diriger, nous avons trouvé que c'était une réponse apportée à ce que nous avions proposé depuis plus de dix ans, en disant, il faut l'union des Haïtiens, il faut la réconciliation des Haïtiens. Donc, faire un conseil de sept membres paraît quelque chose d'inconcevable. Comment faire d'éliger un pays par sept personnes de tendance différente, et même neuf, parce qu'il y a des observateurs ? Donc, on s'est dit, non, mais c'est une bonne occasion pour remettre les Haïtiens ensemble et que les Haïtiens puissent montrer à eux-mêmes, à nous-mêmes Haïtiens, mais aussi à la communauté internationale, que les Haïtiens ont cette capacité de travailler, de diriger ensemble. Donc, moi, UNIR, on s'est dit, il faut encourager ça. On va essayer de soutenir, de pousser ça, de ne pas dire qu'il faut un président, il faut choisir un président ici, il faut un président ailleurs. Il y a plein de propositions de solutions. Mais nous avons... Mais par rapport à ce que vous dites, effectivement, là, vous nous dites que c'est une... Comment dire ? Ce Conseil, c'est une volonté haïtienne, mais on a l'impression, en tout cas, c'est quelque chose qui a été imposé par la CARICOM et aussi par les États-Unis, etc., les pays d'amis d'Haïti. On a l'impression, en fait, c'est l'impression qu'on a. Il y a deux manières de voir cette chose-là et la crise récente dont nous parlons. Il y a la médiation de l'international parce que ça arrive dans tous les pays où il y a une crise. Entre Israël et la Palestine, il y avait toujours un médiateur. Le médiateur n'est pas issu d'un autre pays. C'est un tiers État, un tiers pays, pardon, un pays qui est invité. Les États-Unis, à un certain moment, la Norvège, ils ont fait des rencontres à Norvège, aussi l'Égypte, le Qatar, etc. Eh bien, pour Haïti, c'est pareil puisque les deux groupes ne pouvaient pas s'entendre. Donc, ils ont fait appel à un médiateur qui est un médiateur étranger, donc l'international. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, écoutez, ne nous voulons pas la face. La communauté internationale est toujours derrière quand il s'agit d'Haïti. Pour une bonne cause ou surtout pour une mauvaise cause, mais elle est toujours là, la communauté internationale. Est-ce qu'on peut penser que les Haïtiens seuls vont pouvoir résoudre leurs problèmes ? Peut-être, oui, des problèmes politiques, mais on a d'autres problèmes où l'international a un rôle à jouer. Nous sommes dans une région géographique qui a une influence politique, géopolitique, de pays comme les États-Unis. Écoutez, les États-Unis vont toujours jeter un œil au-dessus de la barrière pour voir ce qui se passe chez vous. Quand vous avez surtout la situation où beaucoup d'Haïtiens veulent entrer aux États-Unis, illégalement, il y a un million d'Haïtiens qui vivent aux États-Unis comme diaspora, etc. La France est derrière. La France est tout près parce que pourquoi ? Parce qu'il y a eu une relation très longue, très vieille avec la France qui est très mouvementée, très contestée, mais la France est toujours là. Le Canada, c'est pareil. Donc, la communauté internationale est toujours là. Et nous avons besoin aussi de cette communauté internationale. Maintenant, il faut savoir comment utiliser cette communauté internationale au profit d'Haïti et des Haïtiens. mais pour ce qu'il s'agit du conseil présidentiel, je peux vous dire que c'est un choix fait par les Haïtiens. Les Haïtiens auraient choisi autre chose, peut-être que la communauté internationale l'aurait aussi soutenu. Donc, aujourd'hui, ce que je vois, il y a un soutien de la communauté internationale à cette initiative parce que c'est ce que la communauté internationale avait souhaité aussi, que les Haïtiens puissent se mettre ensemble. Et là, il y a un effort qui est fait. Vous avez des groupes qui autrefois ne se parlaient pas, aujourd'hui, qui s'asseillent dans une même salle, même virtuelle. Il faut attendre le réel peut-être pour voir ce que ça va donner. Mais qui commencent à se parler, qui commencent à discuter, négocier et qui ont trouvé un accord. Donc, je crois que ceci est à encourager, même si tout ça se fait à l'ombre, je dirais, de la communauté internationale. Très bien. Alors, et donc, ce conseil, effectivement, qui émane d'une volonté haïtienne d'abord et effectivement, encouragé par l'international, selon votre point de vue. Mais récemment, un décret est sorti au journal officiel et ce décret vient compliquer cette installation parce qu'il me semble actuellement qu'il y a différents problèmes par rapport à ce décret. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce que ça coince, où se trouve ? Parce que d'abord, j'aimerais savoir votre avis personnel. Est-ce que votre parti, le mouvement que vous représentez, est-ce que vous avez des points de désaccord avec ce décret ? En quoi est-ce que ce décret complique l'installation du conseil présidentiel ? Écoutez, le conseil présidentiel, on est dû entrer en fonction depuis deux semaines. mais écoutez, il y a toujours les vieux démons haïtiens qui se manifestent toujours au dernier moment et qui, vous allez trouver une tête brûlée qui va empêcher que quelque chose se passe même si c'est positif s'il n'est pas directement impliqué et concerné et donc il a tendance à vouloir tout bloquer. Et le conseil s'était réuni avec les secteurs qui avaient proposé les candidats à cette structure de gouvernance et pour rédiger un projet de décret et aussi un accord politique qui ont été remis au gouvernement par le biais de l'instance médiatrice la CARICOM. Vous voyez, l'étranger est toujours là parce qu'il y a une médiation de la CARICOM, il faut le comprendre ainsi. Il n'y a pas de relation directe entre le premier ministre Ariel Henry et ce regroupement de parties, de secteurs. Donc, la CARICOM faisait le lien. Donc, ces documents ont été soumis au gouvernement qui a tout changé. Pourquoi ? Parce qu'il y a une disposition dans la Constitution haïtienne qui parle, c'est l'article 135 de la Constitution qui fait des exigences à ceux qui veulent occuper des fonctions gouvernementales et ce sont des exigences qu'il faut considérer comme issue de la loi mère, il faut respecter. Mais que dit cet article-là ? Par exemple, l'article dit qu'il faut être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à la nationalité. Nous, on s'est dit dans cette crise exceptionnelle que le pays vit, il nous faut faire un clin d'œil à la diaspora. Il y a des gens qui ont laissé le pays parce qu'ils étaient persécutés politiquement ou bien pour des raisons d'insécurité ils ont laissé le pays ou d'autres choix qui ont poussé les Haïtiens à partir. Est-ce qu'on doit toujours garder cette restriction pour dire écoutez, si vous avez un jour renoncé à votre nationalité, vous êtes banni de venir prêter main-forte à votre pays ? On s'était dit on va prendre une disposition spéciale pour permettre aux Haïtiens qui sont en extérieur de pouvoir candidater à des postes de ministres ou de directeurs généraux ou même de premiers ministres pourquoi pas ? Ce sont des valeurs haïtiennes qui sont à l'étranger. Donc, on a pris une disposition spéciale qui dit on écarte pour le moment pendant cette période de transition cette partie de l'article 135 qui dit qu'il faut être haïtien d'origine et aussi n'avoir jamais renoncé à nationalité mais on a besoin d'un haïtien d'origine pour diriger Haïti à quelques positions que ce soit. Il y a une autre partie de l'article qui dit il faut résider cinq ans dans le pays consécutif. Écoutez, un Haïtien qui a fui le pays pour les raisons de sécurité et qui voudrait revenir en servir vous lui dites qu'il doit passer cinq ans continu dans le pays. Non, on s'est dit on va enlever cette partie on va dire si vous détenez un immeuble dans le pays ou si vous avez manifesté des intérêts dans les études dans les conférences que vous prononcez sur Haïti pour essayer de comprendre la crise Haïtienne d'apporter des solutions vous êtes bienvenus. On est dans une période spéciale de transition si vous pouvez venir apporter une contribution et bien venez. Donc le gouvernement a été catégorique pour dire écoutez, nous on ne veut pas il faut respecter l'article 135 de la Constitution. C'est un point de désaccord fondamental parce que nous on pense que la diaspora a un rôle à jouer et dans la recherche de solutions à la crise Haïtienne d'autant que la diaspora fournit 1,2 milliard 1,5 milliard de dollars par année dans le budget haïtien. Maintenant vous dites à la diaspora fournissez-nous de l'argent mais restez à l'écart. Donc nous on voulait faire ce geste-là à la diaspora. L'autre point de désaccord c'est le rôle du premier ministre Ariane Henry. C'est un premier ministre qui a promis de se retirer mais qui veut encore garder le pouvoir. Donc ça crée une certaine confusion un arrêté qui est sorti et qui est rentré un décret qui a été totalement chamboulé chambardé par le gouvernement et ça a créé une réaction très vive de la part des secteurs qui avaient produit ce document pour dire écoutez nous exigeons que notre document soit pris en compte que l'accord politique aussi qui a été proposé et qui a été signé entre les secteurs soit pris en compte et c'est ce qui a fait un peu traîner aussi les choses parce que de l'autre côté il n'y a pas la volonté du gouvernement ce gouvernement n'a pas volonté de faciliter l'arrivée au pouvoir du conseil présidentiel parce que les gens voulaient ou veulent encore rester au pouvoir le plus longtemps possible oui donc c'est-à-dire que vous croyez que c'est une volonté de l'ancien gouvernement de saper l'installation alors quels intérêts ils auraient à faire un truc pareil c'est une question qu'il faudrait aller leur poser mais je vais vous dire je comprendrais bien écoutez dans la recherche de solutions à la crise et il y avait toujours ce souhait exprimé tant en Haïti que par la communauté internationale aussi vous dire écoutez pourquoi vous ne mettez pas une base une base plus large de consensus pour diriger le pays le gouvernement du premier ministre Ariane il avait toujours refusé il voulait diriger seul il ne voulait pas accepter qu'il y ait un président provisoire à côté de lui il ne voulait pas qu'il y ait des partis politiques je dirais conséquents avec des idées nouvelles à entrer dans le gouvernement mais sinon des laquais des gens qui veulent le suivre et ils sont avec nous donc à partir du moment que cet effort a été consenti cet effort a été fait pour mettre tout ce monde ensemble donc ça dérange quelque part et on est dans un pays où les lois ne sont pas respectées malgré les promesses qui ont été faites les gens veulent encore continuer à rester au pouvoir et qu'est-ce qu'ils font ? Rien pendant 33 mois l'insécurité s'est aggravée la crise économique s'est aggravée il y a eu beaucoup de problèmes dans le pays pendant cette gouvernance faite de manière autoritaire par un seul homme le premier ministre Ariane qui d'ailleurs lui-même n'est pas légitime il n'a jamais été devant un parlement pour avoir je veux dire l'action du parlement pour diriger il aurait dû comprendre dès le départ il aurait fallu faire ce geste d'ouvrir les bras pour diriger dans l'esprit d'inclusivité d'inclusion et trouver une stabilité et une légitimité mais il ne l'a pas fait donc maintenant je crois que c'est le moment de faire avancer cette expérience qui est proposée par un large secteur de la communauté haïtienne et espérer souhaiter encourager les haïtiens à travailler ensemble je crois que nous y parviendrons si nous montrons beaucoup de bonne foi et de bonne volonté très bien très bien donc pour l'instant pour l'instant on est dans une situation faite d'incertitude parce que bon par rapport à ce décret par rapport aussi à cette on va dire à ce conflit interne donc on ne sait pas si ce conseil président va être vraiment installé et sinon quelle serait l'issue qu'est-ce qu'on fait alors parce que là la situation est au point mort je crois que le conseil sera installé et le plus gros problème ce n'est pas les turpitudes politiques les les tergiversations les les gens qui veulent garder le contrôle du pouvoir et éventuellement aussi avec les avantages qu'ils en tiraient mais je crois que le plus gros problème aujourd'hui c'est l'insécurité en Haïti il faut établir la sécurité dans le pays et je crois que le peuple haïtien a montré beaucoup de résilience beaucoup de courage à accepter de vivre dans les conditions actuelles que des gens qui ont laissé leur quartier abandonner totalement leur quartier parce que les gangs font la loi dans ces quartiers beaucoup de victimes de viol beaucoup de personnes tuées pendant cette période et d'autres ont dû fuir le pays je crois qu'aujourd'hui on doit prendre conscience de tout ça et faire l'effort qu'il faut pour faciliter l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle forme de gouvernance qui avec la coopération de la communauté internationale des pays de la Caraïbe mais aussi des pays d'Afrique qui veulent bien aider Haïti à résoudre ce problème d'insécurité à le faire le plus vite possible et le deuxième objectif c'est un objectif politique c'est normal puisque nous ne sommes pas en dictature nous sommes en démocratie il faut retourner la décision au souverain au peuple parce que c'est le peuple qui est le moteur de l'histoire c'est le peuple qui doit choisir ses dirigeants des sections communales des communes jusqu'à la présidence il faut inviter la population à le faire donc rassurer ramener la sécurité prendre des mesures sociales pour soulager la situation des gens qui ont laissé leur demeure depuis longtemps à y revenir mais aussi préparer le terrain pour l'organisation d'élections inclusives élections qui devraient se tenir au cours de l'année 2025 et permettre à un nouveau pouvoir d'arriver en 2026 ouais c'est vrai que quand vous avez dit on est en démocratie ça sonne un peu bizarrement dans mes oreilles parce qu'il n'y a pas d'institution qui puisse garantir cette démocratie entre guillemets alors en fait est-ce qu'on veut parler vraiment de démocratie on a une situation une situation inédite c'est le chaos vous avez raison vous avez raison nous sommes dans une expérience démocratique qui est très longue très éprouvante très douloureuse très coûteuse aussi pour le pays depuis presque 40 ans maintenant on parle de 1986 on est dans 2024 à deux ans près de cette longue traversée du désert donc on est dans une expérience démocratique qui a du mal à entrer dans nos mœurs dans nos habitudes dans notre pratique vous avez on a une classe politique haïtienne je dirais à laquelle je fais partie aujourd'hui mais je suis un étudiant dans cette classe qui a de fâcheuses habitudes de penser et de vouloir toujours diriger par les armes pour renverser un gouvernement qui est en place pour prendre le pouvoir par les armes qui a la fâcheuse d'habitude aussi d'utiliser la corruption utiliser les biens de l'État l'argent de l'État à ses propres fins fins personnelles etc. donc il faut un renouvellement de cette classe politique pour que la démocratie puisse prendre corps véritablement dans le pays donc on est dans cette expérience et je crois que beaucoup de pays sont passés par ces mêmes difficultés et j'ai confiance et je crois que nous parviendrons un jour à traverser cette période difficile et à pouvoir offrir aux pays et aux haïtiens qui ont tant de fierté de leur histoire cette possibilité de vivre dans un pays où la politique est faite de manière moderne moderniser la politique mais aussi démocratiser les rapports entre nous et instaurer le dialogue dans nos rapports pour que nous n'ayons pas toujours à recourir à la rue pour renverser un gouvernement ou bien pour parvenir au pouvoir mais c'est les urnes les élections que nous devons prendre comme chemin de la démocratie pour instaurer la stabilité politique en Haïti alors Clarence ou Noir alors là effectivement on est dans une situation violente en Haïti où c'est les gangs qui pratiquement qui font la loi alors est-ce que vous avez quelle est votre solution pour résoudre ce problème si demain vous êtes arrivé au pouvoir quelle serait votre solution idéale il y en a qui ont posé qui ont fait des propositions qui ont dit qu'il faut une réconciliation nationale qu'il faut pardonner les gangs etc et vous quelle est votre solution pour résoudre ce problème vous savez je veux être modeste je n'ai pas personnellement une solution moi-même mais je crois que le pays doit se trouver des solutions à ce problème l'état haïtien doit se trouver des solutions à ce problème et quand je dis l'état je prends toutes les toutes les structures qui composent cet état l'état c'est non c'est aussi le secteur privé c'est les églises c'est la société civile c'est pas uniquement les gens qui sont en politique qui doivent dire qu'ils ont la solution mais ils doivent chercher la solution c'est un problème qui est fondamental à la crise que nous vivons et voyez-vous depuis une bonne dizaine d'années l'utilisation des jeunes dans la politique s'est accentuée cela avait commencé déjà un peu plus tôt mais c'est accentué depuis 10-15 ans dans le pays parce que il y a une pratique politique qui veut que justement il faut toujours renverser un gouvernement qui arrive au pouvoir ou bien il faut chercher à prendre sa place c'est notre 19e siècle là ici notre siècle à partir du 19e siècle de 1804 toute notre histoire a été jalonnée je veux dire de ces événements là c'était les cacos c'était les piquets qui partaient des provinces dirigées par des hommes politiques pour aller assauter le palais pour prendre le pouvoir pour renverser un gouvernement ou bien pour s'installer donc il faut divorcer de cette pratique de cette forme de gouvernance maintenant comment résoudre le problème des gangs il y a ce problème politique à résoudre c'est-à-dire trouver de nouvelles vocations en politique les jeunes qui veulent faire la politique autrement c'est-à-dire par l'argument par les propositions par des projets pour changer la société mais pas par les armes ça c'est une première chose la deuxième chose c'est la justice il faut que la justice puisse se manifester et régner dans ce pays véritablement quand les gens sortent des rangs pour aller utiliser des jeunes dans les trafics dans la politique comme ça il faut que la justice puisse sévir contre ces personnes-là et il y a une forte injustice sociale la Banque mondiale a fait une étude sur Haïti et a dit que c'était l'un des pays les plus injustes socialement donc vous avez une masse de jeunes laissés pour compte dans la société abandonnés dans les bidonvilles dans les quartiers dans les provinces aussi il y a quelques rares Haïtiens qui puissent se sortir d'une situation difficile donc qu'est-ce qu'il leur reste à faire ils sont à paix attirés accrochés par les mauvais politiciens les hommes d'affaires qui sont inconscients qui les prennent aussi pour leur contrebande etc. les trafiquants de drogue les trafiquants d'êtres humains etc. tout ça parce que l'État ne regarde pas cette jeunesse et nous avons une population qui est très jeune et c'est ce qui nous est arrivé avec les gangs donc il faut garder de manière holistique le problème et apporter des solutions maintenant je vais vous dicter des solutions rapidement 1. la justice il faut punir sévèrement ceux qui se sont rendus coupables de viols de meurtres d'assassinats de saccages de biens publics et de biens privés on ne peut pas pardonner à ce niveau-là non il faut aussi punir en punissant ceux qui les commanditent parce qu'il y a des cerveaux derrière ces jeunes qui font ça les chefs de gang on les connait ils se présentent ils prennent les réseaux sociaux on doit pouvoir les punir c'est la justice qui doit faire ça mais aussi il ne faut pas oublier ceux qui les finançaient ceux qui font arriver les armes en Haïti ceux qui achètent des cargisons d'armes et de munitions à leur donner pour leur cause personnelle la deuxième chose il faut chercher à réhabiliter il faut récupérer cette jeunesse il faut mettre cette jeunesse au travail les réinsérer dans la société leur donner d'autres options de vie il y a les études il y a la formation professionnelle il y a les arts il y a les sports il faut encourager les jeunes aussi à trouver d'autres moyens de faire leur vie que de les laisser à la merci de trafiquants de toutes sortes qui les utilisent contre leur propre pays donc il faut réorganiser l'état quelque part l'état doit être présent partout dans le pays et notamment dans les quartiers peuplés de la capitale qui représente le centre névralgique de tout ça l'état doit être présent pour construire des hôpitaux construire des écoles construire des centres de formation construire des stades des stadiums pour les jeunes vous voyez si ça se fait et ça c'est notre plan nous à unir parce que nous sommes un parti politique un mouvement qui voit d'abord la jeunesse haïtienne et si nous sauvemos la jeunesse haïtienne si nous mettons cette jeunesse au travail et je suis sûr que nous pouvons changer l'image de notre pays et que nous pouvons changer le destin aussi d'un pays mais il y a en fait vous dites effectivement il y a des cerveaux derrière souvent ces jeunes armés mais en fait est-ce que vous pouvez nous en dire plus qui sont ces gens-là qui sont derrière qui financent ou qui utilisent ces gants ce sont des hommes politiques des hommes d'accord j'aurais pu ne pas les connaître autrefois parce que je me garderai de citer des noms ou de citer des secteurs mais vous et moi nous savons très bien le pays sait qu'il y a des personnalités politiques qui ont été sanctionnées par la communauté internationale il y a des personnalités du secteur des affaires qui ont été sanctionnées par la communauté internationale le Canada la France la Grande-Bretagne les États-Unis les Nations Unies ont identifié des personnes qui sont impliquées dans ce genre d'activité donc il faut que des sanctions soient portées contre ces personnes-là parce que il faut il faut que moi-même qui suis nouveau dans la politique que je puisse me dire attention si je prends aussi ce chemin-là je finirai en prison je finirai dans le bannissement par la société aussi pour me dire écoutez vous êtes honnés par la société parce que vous avez fait à votre pays oui les cerveaux sont connus ce sont des gens à costume ce sont des gens qui ont pignon sur rue dans le commerce ou dans la politique ils ont été sanctionnés alors que ces sanctions soient des sanctions réelles pour les écarter de la scène politique et des affaires et pour permettre l'émergence de nouvelles classes politiques et d'affaires dans cette société qui puissent donner un nouvel élan à Haïti mais ces gens-là en fait j'ai envie de dire est-ce que la justice haïtienne telle qu'elle est aujourd'hui est-ce que cette justice-là peut qu'est-ce que cette justice peut faire une justice complètement démunie il n'y a pas de moyens les policiers sont complètement démunis les gangs sont plus armés que les policiers alors est-ce que vraiment est-ce que cette génération-là verra un éventuel un éventuel procès une justice vraiment est-ce que voilà est-ce que on n'est pas on n'est pas condamné à attendre que les États-Unis condamnent que ce soit le Canada qui condamne que peut vraiment la justice haïtienne parce que j'entends bien que que peut vraiment cette justice entre guillemets la réalité nous revient à la face et puisque notre justice est impuissante puisque notre justice est sous contrôle des hommes d'affaires et des hommes politiques donc il ne reste que la communauté internationale à agir à notre place et ça c'est dommage la justice haïtienne aurait pu se prononcer depuis longtemps mais comment voulez-vous que cette justice se prononce quand elle est contrôlée par par les mêmes personnes qui sont indexées par la communauté internationale aujourd'hui mais ce sont elles qui étaient au timon des affaires vous voyez ce que je veux dire donc la justice n'est pas indépendante donc c'est pour ça que je dis qu'il faut reconstruire reconstituer l'État les instances politiques des institutions pour que cette justice puisse être à même de sévir contre n'importe qui il n'y a pas de personnes qui soient au-dessus de la loi mais en Haïti ce n'est pas le cas on le sait très bien donc c'est une société qui est très malade et nous sommes comme dirait l'autre nous sommes la principale cause de nos malheurs aussi vous voyez je crois qu'il y a cette prise de conscience qui doit être faite de la part des acteurs politiques et des acteurs économiques et autres pour se dire écoutez nous avons fait assez souffrir en ce pays il faut maintenant laisser la place à d'autres donc oui je constate comme vous que c'est la communauté internationale qui sévit par sa justice est-ce qu'elle est juste dans sa justice je ne sais pas mais elle nous dit tel dirigeant tel fonctionnaire avait fait ci avait fait ça mais la justice haïtienne est incapable jusqu'à présent de le faire et vous me faites penser à ce juge qui récemment a sorti des mandats contre des anciens dirigeants haïtiens mais vous savez ils ont dit qu'il était fou c'est pour ne pas respecter la loi et la justice et ils l'ont révoqué effectivement parce que ce juge était fou donc moi je crois que je vous le dis dans une certaine souffrance dans ma voix et dans mon corps dans ma chair de voir que en Haïti les gens qui sont honnêtes ne sont pas protégés ce sont les malhonnêtes qui sont protégés ce sont les gens qui apportent l'indignité au pays qui font la loi dans le pays donc oui il faut que la justice puisse se mettre debout et ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain mais je crois qu'avec des gens de bonne foi et de bonne volonté qui ont compris que ce qui s'est passé au cours de ces 30-40 dernières années dans le pays est inconcevable inacceptable que cette justice pourra se réveiller un jour et se mettre debout dans la dignité pour sévir contre ceux qui se mettront au travers de son chemin alors Clarence il y a quelque chose qui me frappe souvent par exemple la jeunesse d'aujourd'hui la jeunesse haïtienne d'aujourd'hui qui n'a pas connu par exemple les heures sombres du valierisme et tout ça et souvent répète à sa société que c'était mieux cette période-là au moins il y avait la dictature certes mais au moins on avait un pays qui fonctionnait les rues étaient propres etc c'est des choses qu'on entend assez souvent et qui comparent souvent cette période à la période d'aujourd'hui où on était censé être dans une espèce de démocratie où effectivement il n'y a plus de repères le pays est dans un chaos absolu etc alors qu'est-ce qu'on peut répondre vraiment à ça face à cette réalité d'aujourd'hui où on était censé vraiment passer de la dictature à une situation où on se prend en main il y a la démocratie il y a les élections etc alors qu'est-ce que vous pouvez répondre est-ce que ceux qui pensent que Haïti aujourd'hui a besoin d'un homme fort d'un pouvoir autoritaire pour changer les choses est-ce que qu'est-ce que est-ce que on peut on peut est-ce que on peut vraiment leur dire ben non pas du tout il faut passer par la démocratie etc est-ce que ce discours est audible aujourd'hui écoutez je crois que la force doit revenir aux institutions vous voyez c'est la justice qui doit être forte c'est pas un homme qui doit être fort un homme il est qu'il dirige il est de passage si il faut utiliser un homme fort vous allez demander qu'il soit fort tout le temps et qu'il doit rester au pouvoir tout le temps donc on revient à la case départ à la dictature non c'est les institutions qui doivent être des institutions fortes indépendantes mais vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un aussi de faire le constat que c'était mieux avant et c'était effectivement à ses yeux mieux avant il y avait un peu d'ordre c'était un ordre brutal dictatorial mais il y avait de l'ordre il y avait un semblant de fonctionnement dans le pays si vous regardez les photos de la capitale haïtienne d'hier des années 70-80 à celle d'aujourd'hui mais est-ce que vous pouvez empêcher à ma mère de dire que c'était mieux avant vous voyez ce que je veux dire cette comparaison c'est de la réalité qui frappe au visage des gens et les gens se disent mais on a besoin effectivement de revenir à la normale mais la normale c'est dans le comportement de nos dirigeants dans cette expérience démocratique qui doit faire quoi ? faire respecter la loi la loi est une pour tous deuxièmement respecter les biens publics l'argent de l'état la gestion la transparence doit être de mise c'est aussi simple que ça mais c'est difficile à faire entrer aussi dans les mœurs dans les habitudes c'est pas le problème de la politique haïtienne et c'est ça le problème de la démocratie entre guillemets qu'est-ce que le peuple haïtien a tiré de bénéfique de la démocratie jusqu'à présent ? c'est le doigt de manifester dans les rues c'est le doigt d'invectiver les hommes politiques peut-être à la radio c'est le doigt que vous bénéficiez vous et moi de pouvoir parler de la politique de notre pays sans être inquiété et etc. mais c'est pas ça que le peuple attend le peuple attend de pouvoir manger le peuple attend de pouvoir vivre de pouvoir circuler mais si on est en démocratie c'est pour laisser la place aux gangs de faire ce qu'ils veulent si on est en démocratie c'est pour laisser la place aux dirigeants de piller les caisses de l'état si on est en démocratie c'est pour laisser aux hommes d'affaires de ne jamais payer les taxes et les impôts et de vivre comme ils veulent d'importer de ne jamais investir dans la production nationale pour les haïtiens pour les haïtiens moyens ce n'est pas ça la démocratie ce n'est pas le bon système et la démocratie a fait ses preuves ailleurs dans d'autres pays qui avaient autant de difficultés que nous haïtiens la république dominicaine à côté mais qu'est-ce qui a permis à la république dominicaine de passer cette période où il y avait beaucoup plus d'ailleurs je vais vous dire une chose la république dominicaine était occupée encore par les américains jusque dans les années 60 alors que Haïti était dans une certaine totale indépendance de dirigeants dictatoriaux qui étaient au pouvoir c'est vrai mais les américains étaient présents à la république dominicaine les dominicains se sont sortis de cette crise par la volonté de leur peuple et de leurs dirigeants de se mettre ensemble pour mettre en place un système qui respecte les règles modernes de la gestion de la chose publique c'est cet effort que nous devons faire aussi pour ne pas avoir à regarder tout le temps en arrière dans le rétroviseur pour dire c'était mieux avant c'était mieux avant mais si nous nous mettons ensemble à préparer dès aujourd'hui mais pourquoi on ne peut pas faire ça est-ce que est-ce si difficile que ça est-ce que ça demande un renouvellement total de la classe politique pourquoi ça ne peut pas se faire en fait c'est mais non mais ça paraît si simple en vous écoutant ça paraît évident mais pourquoi ça ne peut pas se faire parce que c'est pas évident ça paraît évident mais en réalité il y a des forces vous savez quand j'étais jeune je réfléchissais toujours sur cette phrase parce que j'ai détesté cette phrase quand on parlait des forces fées noires dans le pays d'Haïti ah forces fées noires vous savez qu'est-ce que c'est que les forces des ténèbres mais ça existe vraiment il y a des gens qui se complaisent dans le chaos qui aiment le chaos qui créent le chaos qui entretiennent le chaos parce que ça leur apporte beaucoup donc vous demandez à ces gens de venir en démocratie dans la gestion de la transparence dans la gestion non et qui sont ces forces ce sont des Haïti même encore ce sont des gens qui sont dans le privé mais aussi dans le public vous savez aussi bien que moi que des ministres d'un gouvernement du gouvernement alimentent les gangs en armes en munitions et en tout que des hommes que des policiers des officiers supérieurs de la police eux-mêmes aussi ils sont impliqués dans les rapports avec les gangs c'est inconcevable donc ce qui paraît évident à des gens comme vous des jeunes qui font l'expérience d'une démocratie vivante agissante dans des pays développés etc n'est pas évident en Haïti parce qu'effectivement il y a des forces des ténèbres qui veulent maintenir le pays en l'état dans la confusion dans le chaos dans l'anarchie parce que ça leur va bien la transparence ça dérange la bonne gouvernance non l'honnêteté non mais quand vous êtes honnête qu'est-ce que vous êtes venu faire en politique vous êtes si sérieux pour être en politique c'est le reproche qu'on me fait qu'on m'adresse à tous ceux qui veulent venir en politique vous dites non vous êtes trop sérieux pour venir en politique la politique ne changera jamais en Haïti si on reproche aux gens d'être sérieux si on reproche aux gens honnêtes et sérieux intègre de venir en politique nous avons besoin de sincériser la politique nous avons besoin de moraliser la politique nous avons besoin de moderniser notre manière à nous de faire politique moderniser quoi ? résoudre nos conflits dans le dialogue c'est pas tout le temps à faire appel à la population à les manifester en utilisant la vulnérabilité de la population et des jeunes à leur soudoyer à leur donner des sous pour les mettre dans les rues mais non il nous faut regarder notre pays dans la dimension de son histoire pour dire nous avons fait l'histoire au début du 19e siècle comme d'un naissance à une république la première indépendante dans le monde mais qu'avons-nous fait de ce pays depuis tout ce temps ? Non donc il faut ça c'est facile à dire c'est peut-être plus difficile à faire mais je suis sûr qu'il y a un effort qui est lancé par des gens de bonne faille de bonne volonté qui ont ces valeurs-là en culture oui nous pouvons y arriver et je suis sûr que ma génération peut encore voir ce changement en Haïti parce que la Corée du Sud était une dictature pauvre un pays pauvre il y a 40 ans pardon en 40 ans ils ont tout changé c'est la volonté des gens aussi de la société la République dominicaine à côté de nous était en crise comme nous sommes en crise en Haïti mais dans les années 90 ils se sont dit écoutez arrêtons-nous un moment et aujourd'hui la République dominicaine reçoit un million de touristes par année nous achons tout de la République dominicaine même ce qui n'est pas bon nous avons 80 000 100 000 Haïtiens qui vont en République dominicaine qui sont renvoyés de temps en temps donc vous voyez c'est possible moi je rêve j'ai un idéal de voir ce pays changer je n'ai pas besoin d'être au pouvoir pour voir ce genre mais la contribution que nous apportons à unir dans cet effort de faire parvenir aux Haïtiens un autre message d'apporter un autre discours qui ne soit pas un discours violent mais un discours de réconciliation de mettre les gens ensemble en commun de mettre les valeurs en commun qu'ils soient à droite ou à gauche dépasser les frontières idéologiques pour voir le pays d'abord c'est ce qui nous tient à cœur nous à unir et c'est ce que je veux porter comme discours à Haïti et au monde pour le dire alors voir le pays d'abord effectivement c'est très intéressant alors on a reçu un écrivain un célèbre écrivain ici à Haïti Inter à Paris et qui nous a fait une réflexion que j'ai trouvée assez pertinente j'aimerais savoir ce que vous en pensez il a dit qu'on s'engage en politique pour se constituer une espèce de capital pour se vendre parce qu'une fois qu'on se constitue en capital c'est-à-dire qu'on est dans l'opposition par exemple on peut monnayer un poste de ministre etc. et qu'il dit que la précarité en Haïti empêche d'avoir des convictions que pensez-vous de c'était assez fort comme c'est fort mais c'est un prétexte aussi je dirais écoutez je vais vous dire je suis jeune en politique 10 ans d'expérience seulement en politique mais depuis 10 ans j'ai aussi des offres de présidents de la République de ministres qui m'ont toujours invité à venir prendre une fonction mais j'ai toujours refusé parce que je peux vivre de mes moyens personnels je peux vivre de ma profession de communicateur de professeur à l'université j'écris des livres c'est vrai en Haïti les livres ne se vendent pas mais je peux vivre en dehors de l'état en dehors de la fonction publique et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait qui ont donné cette preuve leur capacité de pouvoir vivre sans... Mais vous vous pouvez mais en fait vous savez bien que tout le monde n'est pas dans ce cas que c'est pas le cas de tout le monde Justement c'est ce que je vous dis donc il y a des gens qui ne sont pas c'est pas parce que je suis en politique ce n'est pas un bien que je prends pour arriver à me tirer d'affaires à me construire une vie à me faire une vie non je suis déjà Clarence j'ai fait une carrière en journalisme que les gens reconnaissent etc j'ai fait une vie privée et je peux vous dire que ma vie n'a pas été facile ça n'a pas été un long fleuve tranquille ma vie je suis parti d'une ville de province de l'arrière l'arrière pays de Dame Marie pour venir à part aux études et dans des conditions extrêmement misérables et difficiles je m'en suis sorti sans avoir été trempé dans des activités de combines ou de crimes ou de trafic quoi que ce soit et même dans l'État je n'ai jamais travaillé dans un poste public ce n'est pas un honneur de le dire mais c'est pour dire que oui on peut vivre sans être membre d'un gouvernement mais il faut bien sûr des fonctionnaires pour faire marcher l'État il faut des gens dans la politique pour faire avancer une cause nationale donc c'est pour ça que je me suis mis là-dedans aujourd'hui et je crois qu'il y a des gens de bonne foi et de bonne volonté qui ont compris qu'aujourd'hui on ne peut plus laisser le champ politique uniquement aux africains aux tueurs aux assassins aux criminels crimes de sang et crimes d'argent donc c'est eux qui doivent occuper de la fonction politique et quand vous vous y présentez vous-même vous êtes rejeté non la société doit aussi faire cet effort d'encourager et d'accepter les vocations nouvelles en politique pourvu qu'on puisse je dirais remonter le parcours de quelqu'un qui vient se proposer au service de la nation pour voir si cette personne mérite effectivement qu'on lui accorde une certaine attention donc moi je suis positif dans ce sens je crois que nous avons une jeunesse qui est consciente aujourd'hui et une population qui commence à être conscientisée qu'il ne doit pas aller voter que les gens ne doivent plus aller voter pour 1000 gourdes ou 1500 gourdes j'espère qu'ils pourront tenir jusqu'au bout quand il y aura des élections qu'ils pourront faire des choix de leur conscience vraiment mais je vais ajouter un mais il y a toujours un mais qui assure une réflexion qui coupe une réflexion il y a des réalités que nous ne pouvons pas ignorer dans ce pays il y a une misère il y a une désespérance quelque part les haïtiens s'accrochent à la vie c'est vrai mais parfois c'est les 1500 gourdes qui peuvent donner à manger à une maison parfois c'est une personne qu'on utilise dans une manifestation qui retire 1000 gourdes et qui peut se nourrir pour cette journée donc il y a aussi cette réalité d'un père de famille que je connais et son fils qui sont tous les deux embrigadés dans un gang parce que c'est là qu'ils trouvent un plat de nourriture chaque jour ils le font contre eux-mêmes j'ai eu l'opportunité dans ma vie de faire quelque chose que je ne brandis pas comme un acte héroïque mais j'ai aidé un jeune garçon à se sortir d'une situation de gang parce qu'on lui avait tendu une arme pour lui dire écoutez débrouillez-vous avec cette arme mais je lui ai ouvert une porte une fois il a trouvé un emploi et puis il est devenu un homme aujourd'hui marié il est père de famille vous voyez donc il y a un petit geste qu'on peut faire qui peut tout changer dans une vie parce que moi aussi on m'a aidé à me sortir de situations difficiles donc si on a cette conscience qui s'éveille dans la nation et qui appelle à l'engagement moi je crois qu'il faut encourager ça et ne pas voir une malice dans quelqu'un qui vient en politique c'est quelqu'un qui cherche à trouver un emploi j'ai refusé à des présidents à des rencontres formels les postes de ministre qui m'ont été offerts je dis non parce que je ne dis est-ce que je vais m'engager avec quelqu'un dont je ne connais pas la mission l'intention le plan réel pour Haïti je dis que je peux vivre de ma situation personnelle donc je vais continuer à faire des efforts personnels mais tout en m'engageant comme citoyen dans la vie politique de mon pays pour voir si au moins ma parole peut apporter quelques changements ne serait-ce qu'au départ dans la prise de conscience en attendant de pouvoir investir l'action politique effectivement au niveau de l'État pour voir ce que nous pouvons apporter comme valeur que nous cultivons dans notre vie personnelle oui c'est vrai mais vous comprenez aussi que ce peuple a tellement été dupé qu'après la chute des Duvaliers le peuple a tellement été on a tellement fait des promesses à ce peuple qu'à chaque fois ça s'est toujours dans le passé donc on comprend cette méfiance maintenant aujourd'hui c'est comment rétablir cette confiance dans la parole politique et dans l'action politique je pense que ça c'est peut-être le défi du moment le défi même des prochaines années alors monsieur Clarence-Onoir vous êtes si je vous comprends bien vous êtes en fait vous êtes quand même malgré tout très optimiste pour la suite oui écoutez je ne suis pas d'un optimiste le Béat pour dire écoutez tout va changer de 1 à 2 il nous faudra une période de 20 ans de stabilité pour faire changer les choses véritablement pour voir le début du changement dans le pays mais vous l'avez dit c'est pas dans la parole politique qu'on va retrouver la confiance c'est dans l'action politique c'est quand des gens de parole viendront et commenceront à poser des actes des actions que le pays redonnera sa confiance aux dirigeants politiques et je crois que c'est indispensable de le faire on ne peut pas être méfiant tout le temps aussi dans sa vie il faut parfois aussi prendre des j'allais dire des risques il faut s'ouvrir pour pouvoir écouter un autre lui parler et faire confiance un minimum de confiance mettre cette personne à l'épreuve je crois que le pays doit faire ça et ne pas se dire écoutez de toutes les manières tous les politiciens sont pareils non si on fait ça on n'aura pas de changement dans le pays c'est un beau prétexte aussi pour dire reprenons les mêmes parce que tous ils sont pareils je ne pense pas donc je suis optimiste oui parce que je suis dans l'action politique pourvu que Dieu me prête de vie je vais continuer à faire entendre ma voix et je vais continuer si les moyens sont là à me proposer à proposer nos idées je parle de UNIR du parti UNIR Union Nationale pour l'intégrité et la réconciliation nous allons continuer à proposer nos idées le peuple choisira au final vous voyez on ne peut que nous-mêmes accepter le verdict populaire parce que nous n'utilisons jamais la violence nous n'utilisons jamais mais la force brutale les armes pour parvenir au pouvoir ce n'est pas notre destin ce n'est pas notre pratique et nous le refuserons toujours voilà ce qui est dit bon voilà merci beaucoup monsieur Clarence Fonnois d'avoir partagé avec nous vos réflexions sur la situation actuelle et donc voilà donc nous faites et que nous espérons là actuellement vous êtes en Haïti ou vous êtes à l'étranger je suis actuellement dans un pays en guerre je suis en Israël à Jérusalem j'ai voyagé pour venir voir ma femme qui travaille avec les Nations Unies à la mission des Nations Unies en Israël et je suis bloqué depuis ma femme a travaillé beaucoup en Afrique en Asie et avec les Nations Unies et sa dernière mission j'espère pour elle aussi d'ailleurs parce qu'elle a plus de 20 ans à travailler avec les Nations Unies est à Jérusalem donc j'étais venu la voir et puis je suis pris depuis dans la guerre je ne peux pas retourner parce qu'il n'y a pas encore les moyens de retourner parce que je suis venu par les Etats-Unis et donc voilà mais je vis au rythme d'Haïti aux heures d'Haïti malgré le décalage de 7 heures de fuseaux horaires différents je participe à toutes les rencontres toutes les réunions mon parti est encore actif sur le terrain toujours actif sur le terrain nous avons des réunions en ligne hebdomadaires parfois quand les circonstances l'obligent des réunions extraordinaires aussi qui se font deux fois par semaine donc voilà nous essayons d'apporter notre contribution même dans la distance à ce qui se passe au pays parce que je crois que c'est un devoir que nous avons d'aider à Haïti ou que nous soyons Justement merci beaucoup je vous souhaite bon retour en Haïti quand la situation le permettra et puis merci de nous avoir accordé cette interview et puis on se dit à bientôt peut-être on ne sait jamais peut-être que je passerai par l'Europe pour aller en Haïti et je passerai par la phrase et je vous on se parlera on se rencontrera on se verra ben oui ce sera avec grand plaisir merci beaucoup merci beaucoup c'était un plaisir de t'avoir été merci beaucoup